Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 mars. Je voudrais lire dans l'Apocalypse, chapitre 7 et verset 10. Il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ou « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Donc, nous allons méditer pendant plusieurs jours sur l'importance du salut, sur le significat du salut, sur d'où vient le salut, l'origine du salut. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être sauvés ? Aujourd'hui, je commence par Acte, chapitre 4. Dans Acte, chapitre 4, Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin et après ils vont être jetés en prison. Et le texte nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va parler donc à ces personnes. Ce sont les mêmes personnes qui ont condamné Jésus quelque temps auparavant. Et là, Pierre, celui qui avait peur au départ et qui a renié connaître le Seigneur trois fois, le moment de la Passion, ici, rempli du Saint-Esprit, il va annoncer donc ce salut. Et il dit dans le chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. » Il n'a pas peur de proclamer devant les responsables religieux du pays qu'il n'y a pas de salut dans une autre personne. Personne d'autre ne peut nous sauver, à part celui qui s'appelle Dieu Sauve. Jésus de Nazareth est donc le Fils de Dieu, le Messie, et en croyant en lui, nous dit Jean, chapitre 20, verset 30 et 31, « Nous avons la vie éternelle. » Or, avoir la vie éternelle, c'est synonyme d'être sauvé, n'est-ce pas ? Être né d'en haut. Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ici, le salut s'appelle « Recevoir le don du Saint-Esprit. » C'est vous. Dans le message de l'Évangile, la seule chose à faire après avoir été en contact avec ce message, après avoir compris la révélation de ce message, c'est de se repentir, c'est-à-dire de faire un demi-tour, de repartir avec le Christ au lieu de continuer sur une voie qui ne nous mène à rien. Moi, j'habite ici, donc au Pays Basque et pas loin de chez nous. Il y a donc l'autoroute qui relie Bordeaux à la frontière espagnole. Si vous allez de Paris en Espagne, par exemple, même au Portugal, surtout au Portugal, vous passez par ici. Les gens vont passer par ici en partant de Bordeaux. Et je dis souvent que si vous voulez aller à Paris et vous prenez le sens Saint-Sébastien au Pays Basque espagnol, vous n'allez jamais arriver à Paris. Sauf si vous faites tout le tour de la terre, si vous continuez dans cette direction. En voiture, ça va être un peu compliqué, n'est-ce pas? Donc la seule chose à faire, c'est de faire un demi-tour. Quand on est intelligent, on se dit, tiens, je vais vers Saint-Sébastien alors que je voudrais aller à Paris. Et donc il faut faire un demi-tour. C'est ce que Pierre dit ici. Une fois que les gens ont entendu le message le jour de la Pentecôte, Pierre dit, mais faites un demi-tour. Que chacun de vous fasse un demi-tour et qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Et là, vous allez recevoir le pardon de péché et le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le salut. Jésus, dans Jean 14, verset 6, dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous étiez sur un autre chemin, mais maintenant vous êtes celui qui vous mène au salut, celui qui vous donne le salut. Aujourd'hui même, nous recevons, nous avons le salut. C'est-à-dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit Saint en nous. Nous avons reçu donc la vie éternelle. Nous sommes dans la vie éternelle. La vie éternelle est en nous. Christ est en nous. Et ça, c'est l'espérance de la gloire. Et ça, c'est le salut. Que Dieu vous bénisse.